Bonjour et bienvenue sur le piano pour le plaisir. Le morceau que je vous propose aujourd'hui, c'est la première partie de la fameuse lettre à élise de Ludwig van Beethoven. J'espère que son interprétation va être un vrai plaisir pour vous. Je vais jouer la première partie, celle qu'on va travailler lors de cette leçon. Écoutez s'il vous plaît. Avant toute chose, on va établir la structure du morceau, ce qui va nous faciliter le travail. C'est un peu comme une carte si vous voulez. Retenez donc les 6 parties à travailler. A1, A2, B, A2, B, A3. A savoir que les parties A se ressemblent toutes, elles sont quasiment identiques à part les petits changements des fins des parties. Les parties B, elles, sont identiques. Le comptage du morceau vous est maintenant connu. C'est le même que dans l'Alléluia, donc on comptera jusqu'à 6. Aujourd'hui, on va travailler les parties A1 et A2. Une des nouveautés de ce cours est ce qu'on appelle l'anacrose. L'anacrose, ou la levée, est une mesure incomplète du début d'un morceau ou d'une de ses parties. Le comptage dans l'anacrose ne commence jamais à partir du premier temps, mais du deuxième, troisième, quatrième, etc. Notre comptage va commencer à partir du cinquième temps. On va compter les deux derniers temps, le cinquième et le sixième, et ensuite on va continuer comme d'habitude à partir du premier. La deuxième nouveauté, c'est l'utilisation des touches noires du piano. Pour les désigner, on va utiliser le mot dièse. Et enfin, la troisième nouveauté, c'est les silences. Tout au long de ce morceau, on va en rencontrer pas mal et il faut se bien discipliner pour compter correctement. La justesse de la mélodie en dépend beaucoup. La partie A1 contient 8 mesures plus l'anacrose, ou plutôt l'anacrose et 8 mesures ensuite. On va d'abord faire connaissance avec la partition de la main gauche. L'accompagnement de la main gauche suppose des arpèges. Ces arpèges sont peu nombreux et souvent répétitifs. Pour ces deux premières parties, on a à apprendre juste deux. On prend nos repères d'abord, comme d'habitude. Voilà le dos central. Et maintenant, on va compter deux notes là en bas. Et on va placer notre cinquième doigt de la main gauche sur le La pour jouer l'arpège du La mineur. La, mi, la. Encore une fois. La, mi, la. On va compter maintenant. Un, deux, trois. Et le reste de la mesure des silences. Quatre, cinq, six. Encore une fois. Un, deux, trois. Quatre, quatre, cinq, six. Maintenant, le deuxième arpège. On va déplacer le cinquième doigt vers le mi en bas. On va jouer l'arpège de mi majeur. Mi, mi, sol liaise. Encore une fois. Mi, mi, sol liaise. En comptant. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Petit conseil pour la tournure du poignet. Bien faire pivoter le premier doigt. De manière que le doigt arrive, le deuxième arrive mieux sur le soldier. Ce qu'il ait un meilleur accès. C'est tout pour ce qui concerne la main gauche. On prend maintenant nos repères pour la main droite. Le dos central est là. Et on va compter maintenant deux notes mi. Vers la droite. Et on va placer notre cinquième doigt sur le mi. On va d'abord jouer la crouse plus la première mesure. On dit nos notes. Mi, ré, diès, mi, ré, diès, mi. Si, ré, do. En comptant maintenant. Cinq, six. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. La deuxième mesure. Préparer le la avec le premier doigt. La. Et ensuite, on va déplacer le premier doigt vers le dos. Do, mi, la. Avec le quatre. Cette fois-ci. Encore une fois. La. Do, mi, la. On compte. Un, deux, trois. Silence. Quatre, cinq, six. On va maintenant enchaîner la première avec la deuxième mesure. Préparer le cinquième doigt sur le mi. Cinq, six. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. La troisième mesure. On prépare le cinquième sur le si. Et ensuite, on va jouer le mi, sol, lièze, si. Changement de doigt sur le si. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. La quatrième mesure. Le dos avec le cinquième doigt. Et ensuite, mi, mi, ré, dièse. En comptant. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. On enchaîne les mesures trois et quatre. Préparer le cinquième sur le si. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Les quatre premières mesures ensemble. Préparer le mi avec le cinq. Cinq, six. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Ici, on arrive sur la cinquième mesure. Qui est parfaitement identique avec la première. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six. Et la sixième qui est identique, elle aussi, avec la deuxième. Un, deux, trois, quatre. Cinq, six. La septième mesure. Le si avec le cinq. Et ensuite, mi, do, si. Donc, si. Et ensuite, mi, écartement. Do, si. En comptant. Un, deux. Trois, quatre, cinq, six. Et maintenant, la huitième et dernière mesure pour cette partie. Sa particularité, c'est qu'elle n'a que quatre temps. C'est par rapport à la nacreuse. Je vous en reparle tout à l'heure. Préparer donc le troisième sur le là. Un, deux. Trois. Quatre. On va maintenant enchaîner les mesures cinq, six, sept et huit. Préparer le mi avec le cinquième. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq, six. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq, six. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq, six. Un, deux. Trois. Quatre. Et la partie A1 en entier maintenant. Donc les huit premières mesures. Préparer encore une fois le mi avec le cinquième. Dois. Cinq, six. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq, six. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq, six. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq, six. Un, deux. Toi. 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 Quatre. C'est tout pour ce qui concerne la partie A1 La partie A2, comme j'ai déjà signalé, est quasi identique avec la partie A1 A l'exception de la dernière mesure qui est complète à cette fois La voilà Donc on prépare toujours le troisième doigt sur le là Là, si, dos, ré Encore une fois, là, écartement Si, dos, ré Au comptant Un, deux, trois Quatre, cinq, six Retenez-la bien, on va en avoir besoin tout à l'heure pour jouer Donc la partie A2 maintenant en entier Donc elle est identique avec la partie A1 Encore une fois, il y a juste la dernière mesure qui est changée Préparez le mi avec le cinquième doigt 5, 6, 1, 2, 3 4, 5, 6, 1, 2, 3 4, 5, 6, 1, 2, 3 4, 5, 6, 1, 2, 3 4, 5, 6, 1, 2, 3 4, 5, 6 Et en ce moment, on va pouvoir déjà enchaîner les deux parties ensemble La partie A1 plus la partie A2 Ça, c'est un moment délicat ici Parce que l'enchaînement de la partie A avec la partie B Est un peu différent de tout ce qu'on a fait jusqu'ici Donc on va devoir apprendre à enchaîner la dernière mesure de la partie A1 Avec la première de la partie A2 On va essayer de comprendre ça Donc on prépare le la avec le troisième doigt C'est donc la dernière, la huitième mesure de la partie A1 qu'on va jouer Et ensuite la première, soit dire l'anacrouse De la partie A2 Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà Si vous avez compris cet enchaînement Il nous reste juste de tout recommencer Et de continuer à jouer le même matériel musical de tout à l'heure Sauf la dernière mesure Attention Qui, elle, va être donc remplacée par celle qu'on a appris tout à l'heure Donc par la mesure qui va faire la liaison entre la partie A2 et la partie B Attention Donc maintenant, préparez-vous Après tous ces renseignements On va pouvoir maintenant jouer les deux parties enchaînées On prépare toujours le mi avec le cinquième doigt Et faites bien attention au passage de la partie A1 vers la partie A2 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Attention attention 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'espère que c'est clair. On arrive sur la fin. C'est tout pour le devoir de ce cours. Préparez bien chaque main séparément pour pouvoir les mettre ensemble la prochaine fois. Merci d'avoir suivi mes explications. A très bientôt.